Sur le plateau du Paris Open Source Summit en compagnie de Paul Richardet, bonjour. Bonjour comment allez-vous ? Très bien, vous êtes fondateur de la Silicon Santé, la cantine de Numa, c'est bien ça. Et vous m'avez dit une phrase en préparation de cette interview, le libre et l'open source ont gagné mais personne ne le sait. Pourquoi et ils ont gagné quoi ? Alors ils ont gagné parce qu'en fait les acteurs du libre ont travaillé vraiment sur les couches les plus profondes des réseaux, des serveurs, du web, de la sécurité et aujourd'hui on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire passer de l'information sans que ça passe par des outils libres et en même temps ils sont beaucoup moins présents dans les couches qui sont au contact direct des clients. Donc ils ont été beaucoup sur les bases, les fondamentaux de l'Internet et des outils de gestion de données mais ils sont moyennement connus ou peu connus du grand public et ils ont apporté non seulement de la technologie mais aussi des valeurs, des valeurs de reconnaissance, des valeurs de partage, des valeurs de transparence, d'ouverture et également aussi du point de vue des process. C'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez travailler dans des écosystèmes complexes avec des acteurs hétérodoxes, si vous voulez faire de l'hybridation pour faire de l'innovation vous êtes quasiment obligé de travailler avec des procédés ou des modes d'organisation qui ont été largement inspirés du libre. On en a parlé d'ailleurs avec l'INRIA qui a mis en place une méthodologie d'ailleurs pour ses chercheurs, pour travailler avec ses communautés. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir que le mode de fonctionnement de projet de logiciel libre ne repose pas que sur le simple fait d'éditer, de partager ensuite. Il y a aussi tout un travail de valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui le logiciel libre est assez vu, est assez compris ? Est-ce qu'il a gagné le cœur et la connaissance de tous ? Est-ce que c'est encore un sujet qui mérite de la pédagogie au sein du grand public ? Oui bien sûr. Aujourd'hui c'est la force de l'innovation en général, la technologie et la mutation. Il y a des tendances très profondes de mutation des sociétés, des organisations, des modèles économiques, des filières industriels. Et le fait de travailler sur le libre c'est aussi une règle du jeu qui permet à chacun d'intervenir, d'être reconnu, d'être identifié et d'apporter une couche ou de travailler en collaboration. Et ça c'est essentiel aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les industries, que ce soit l'État, que ce soit les associations. Donc aujourd'hui la référence au libre elle est quasiment incontournable. Pour le Paris Open Source Summit 2016, vous êtes également le VP Society, vice-président Society du programme. Vous avez participé à la conception, à l'organisation et à la réflexion sur ce programme. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition, des personnes que vous avez pu voir sur scène ? Alors on a travaillé sur deux approches. La première approche c'était une approche par écosystème. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur soit des thématiques, soit des filières métiers. Donc il y a la santé, il y a la mobilité, il y a un ensemble de l'agriculture. Donc il y avait une quinzaine de thématiques. Je n'ai pas tout en tête. Et donc comment des gens travaillent ensemble. C'est ça un peu la chose qui nous intéressait. Et deuxième chose, de dire que le libre a gagné sur les fondamentaux, les gros réseaux. Mais il y a un enjeu qui se passe maintenant, c'est réorganiser les acteurs, les outils, les interfaces et les données au niveau d'un écosystème. C'est-à-dire quand vous travaillez avec des bagnoles, en fait, les différents composants d'une bagnole sont souvent fabriqués par des acteurs qui sont différents, des entreprises. Il faut bien qu'ils se parlent entre eux. Donc il leur faut une plateforme ouverte et partagée. Et ça, c'est des modèles du libre. Et ces données, elles doivent être envoyées sur serveur. Elles vont peut-être être utilisées. Il faut aussi qu'elles soient sur un format interopérable. Et puis après, la voiture, elle va parler à l'autoroute ou elle va parler au réseau d'hôtels. Donc tout ça, ça justifie des outils, des plateformes ouvertes et partagées qui permettent aux différents acteurs de communiquer, de construire, de collaborer et d'échanger des données. Et les modèles sont viables ? Alors les modèles sont encore à trouver. C'est-à-dire qu'on est surtout... Il y a deux types de modèles. Il y a les modèles très, très verticaux des grosses structures. Et elles, leur première démarche, c'est de sécuriser leur territoire. Mais en même temps, elles se rendent compte qu'à force d'être sécurisées, d'être fermées, d'être monolithiques, elles peuvent perdre ou elles peuvent être concurrées par des acteurs extrêmement interactifs. Et donc, ils sont partagés entre rester un petit peu fermés, monolithiques, ou de s'ouvrir. Donc il y a un jeu un peu étrange. Alors ça dépend des écosystèmes. Par exemple, la santé, on voit bien qu'il y a un intérêt à partager les données parce que plus vous avez de données, plus vous pouvez comprendre comment ça marche et plus vous pouvez sauver de gens. Et en même temps, ils veulent contrôler parce qu'ils veulent avoir un retour sur investissement. Donc on a en ce moment, on est à une phase. Et aujourd'hui, le libre a une chance. Autant les grands réseaux finalement, du point de vue économique, sont maintenant contrôlés par les GAFA, mais donc on a compris, ou des grosses structures de services, de prêt-à-terre. Mais il va y avoir une seconde révolution. Alors je ne sais pas, c'est le web 4, 5, 6, j'en sais rien, au niveau des écosystèmes. Et là, les cartes sont rabattues et il y a une opportunité, d'une part pour les modèles du libre, pour les acteurs du libre, pour un peu reprendre une chance, reprendre une place. Alors sur le travail qu'on a fait directement sur Paris Open Source Summit, on a proposé à ces acteurs non pas de nous faire une présentation, mais de travailler durant toute l'année. Et donc Paris Open Source Summit était considéré comme un milestone sur un process de travail avant, pendant et après. Et on leur a demandé de montrer, dans la mesure du possible, l'étendue des travaux, de proposer des rendus. À un certain moment, on fait des petits ouvrages, des bouquins, etc. Et de continuer à travailler après, parce qu'on n'est pas sur un one shot, on est sur un travail en continuité. Très bien. Merci en tout cas pour ces éléments, Paul Richardet. Je rappelle, vous êtes fondateur de la Silicon Sentier à la cantine de Numa. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501